Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ton horoscope pour cette journée du mercredi de novembre 2022 et on va regarder ensemble ce que les cartes vont nous révéler pour toi par rapport à ton signe solaire mais tu peux aussi bien évidemment regarder ton signe ascendant. Pour les béliers, c'est une journée où vous savez que vous devez faire des choix, voire aussi des possibilités que vous avez mais vous êtes dans une phase de stagnation puisque clairement vous êtes dans le non lâcher prise donc on vous encourage tout simplement à lâcher prise pour y voir un petit peu plus clair et savoir vers quoi vous dirigez. Les taureaux, quant à vous, on se libère d'une oppression par rapport à des personnes de votre famille ou des personnes que vous connaissez depuis pas mal de temps surtout si elles insinuaient un petit peu que vous étiez la cause de leur mal-être. Là clairement, vous commencez un petit peu à vous détacher de tout ceci puisque clairement c'est des accusations qui pourraient être aussi non fondées. Les gémeaux, chers amis gémeaux, on est dans une énergie de libération, de nettoyage sur soi même si on est dans l'attente de certains événements, on ne sait pas trop non plus où est-ce qu'on en est. Eh bien, on vous encourage tout simplement à réharmoniser votre énergie, à réharmoniser un petit peu tous vos chakras et tout simplement aussi d'être patient ou patiente et juste de continuer ce petit nettoyage. Les réponses viendront tout simplement en temps et heure. Et on finit avec les cancers pour cette toute première partie. Amis cancers, il y a des possibilités que vous ayez des doutes et des confusions par rapport à une personne du passé qui pourrait être un ou une ex ou bien tout simplement une personne qui vous a été chère. Donc cette personne-ci, elle vous apporte ses doutes et on vous encourage tout simplement par rapport à cela à vous ancrer, à lâcher prise. Il va y avoir aussi des petits moments de flashback, on va dire, de votre passé et on vous encourage tout simplement à refaire des choses, à revoir vos rêves d'enfant pour un peu plus encore vous ancrer. Et peut-être justement grâce à cela, vous allez aussi avoir un éclaircissement par rapport à cette personne du passé qui finalement vous a peut-être apporté aussi quelque chose. Il va y avoir un travail sur vous qui va se faire, clairement. Pour les lions, on va peut-être dans une énergie où on se rend compte qu'il y a de cela peut-être trois mois auparavant, eh bien on avait les émotions qui étaient un petit peu, on va dire, en dents de scie. On peut aussi tout simplement me dire que vous étiez dans une énergie où vous vous êtes auto-jugé par rapport à ce que vous avez fait ou peut-être que vous écoutiez trop justement les jugements des autres. Là, clairement, c'est une journée où on apaise les émotions ou aussi on se rend compte qu'il faut tout simplement s'ancrer et vivre son instant présent et en retirant un petit peu justement tous ces jugements. Vous voyez, là, on s'ancre et c'est très positif puisqu'on apaise un petit peu tout cela. Pour les vierges, alors mes chers amis vierges, il va y avoir une réflexion qui se fait au fin fond de vous où vous vous dites, ok, j'arrête tout ce qui est peur et angoisse ou soit si je reste dans ceci, eh bien, je ne pourrais pas apporter une transformation dans ma vie et faire des choix. Donc, tout simplement, vous prenez conscience qu'il faut lâcher ceci, ces peurs, ces angoisses pour accueillir ensuite la nouveauté. Si vous restez dans cette énergie-ci qui est assez négative à avoir peur de tout, vous n'allez pas avancer. Pour les balances, mes chers amis balances, vous calmez les rancunes, les mauvaises énergies que vous avez vis-à-vis des mauvaises expériences, surtout au niveau relationnel pour accueillir de toute façon de nouvelles relations, d'accord ? On lâche aussi un lien peut-être avec un ex ou une ex. Et si vous êtes en couple, on lâche aussi de toute façon les rancunes pour accueillir tout simplement de belles énergies. Mais au niveau relationnel, c'est vrai que là, on se dit, ok, ça, ce n'est pas bon pour moi, on sent que ce n'est pas bon pour ma vibration. Donc, du coup, vous lâchez pour accueillir de toute façon de belles énergies avec de belles personnes. Et je finis avec les scorpions pour cette deuxième partie. Amis scorpions, il va y avoir une prise de conscience, mais vous allez vous dire aussi, mais vous savez ça au fin fond de vous. Mais j'ai comme cette impression que c'est grâce à la famille et aux amis qu'on remet un petit peu ceci sur le tapis, mais pour que vous compreniez certaines choses. Là, vous êtes encore une nouvelle fois, je vous le redis, à une fin de cycle dans votre vie. Il se peut que vous vous êtes peut-être aussi menti par rapport à pas mal de choses, par rapport à ce que vous pouviez faire ou autre. Et, eh bien, ces personnes autour de vous vont tout simplement vous faire prendre conscience de ceci. Vous allez accepter la vérité et mieux avancer. Alors, pour les sagittaires, il y a des possibilités que vous ayez une petite sensation de regret, de tristesse, puisque vous avez envie de couper certains liens au niveau familial ou peut-être par rapport à des personnes qui sont un petit peu oppressantes, qui pourraient vous empêcher, en fait, tout simplement d'avancer dans vos projets. Mais ceci est bien évidemment positif, puisque le but étant tout simplement de couper certains liens pour mieux avancer. Ensuite, les Capricornes. Alors, mes chers amis Capricornes, si vous étiez dans une énergie où vous aviez du mal à pardonner certaines personnes et que ça vous pesait, ou qu'une personne ne veut pas vous pardonner et que ça vous pèse aussi, eh bien, durant cette journée-ci, on va quand même essayer d'oublier un petit peu cela, de tout réharmoniser au niveau de ces énergies pour avoir quand même des retombées positives malgré ceci. Pour les Verseaux, mes chers amis Verseaux, il y a de très belles énergies aussi pour vous puisque j'ai comme cette sensation qu'on se reconnecte à soi et ça vous apporte une sorte de paix. On n'écoute plus trop ce qui se passe autour de nous et si on s'était oublié, eh bien, j'ai comme cette sensation qu'on retourne un petit peu, on va dire, dans ses idéaux. On décide enfin de faire des choix pour soi. Donc, ça, c'est vraiment important et ça vous apporte une sorte de nettoyage, mes chers amis Verseaux. Vous êtes en face, alignés vis-à-vis de vous et peu importe ce que les autres pensent et ça vous fera du bien. Ensuite, pour mes chers amis Poissons, pour terminer cet horoscope aussi, on est dans une énergie de libération. Même s'il y avait eu des problèmes avec un ou une ex, que ça restait un petit peu dans votre tête, que vous aviez du mal à avancer, si ce sont des personnes qui vous ont jugé, si vous hésitez dans une phase où les choses marchent au ralenti, vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez, on se libère de tout ceci et on apaise les émotions par rapport à tous ces tracas-ci. Donc, clairement, très belles énergies aussi puisqu'on lâche prise malgré tous ces problèmes que je vous ai un petit peu énumérés et qui peuvent un petit peu gâcher votre journée. Voilà pour nous, pour cet horoscope. J'espère bien évidemment qu'il vous aura parlé. Je vous retrouve demain. Je vous envoie un gros cœur d'amour et prenez bien soin de vous.